bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel essai dans un nouveau test et aujourd'hui qu'est ce qu'on va tester on va tester simplement la bêta de mon petit frère donc gigipro racing je vous mets sa chaîne juste ici alors qu'est ce que c'est comme moto tout simplement c'est une bêta 50 rr track il me semble de 2017 ou 2016 enfin il n'y a pas eu grand changement entre les deux je crois c'est en 2018 que ça a changé du coup ça fait un an et demi qu'il a ce qu'il a eu en avril 2017 alors qu'est ce qu'elle est c'est la particularité cette moto alors c'est le haut de gamme de chez bêta en 50 donc c'est la version track à savoir que du coup vous avez les jantes anodisées en rouge qui sont vraiment super belles je crois que les nouvelles les derniers modèles l'ont pas justement ensuite qu'est ce qu'on a et ben tout simplement on a une fourche inversée qui fait ben toute la différence je trouve ça ça donne une moto beaucoup plus mastoc beaucoup plus costaud qui donne un vraiment un meilleur look après la particularité des bêta voilà le cadre rouge comme vous le voyez ça c'est vraiment le top du top ensuite lui qu'est ce qu'il a fait dessus alors simplement là il a un pot leo vince x fight black edition donc vraiment un pot magnifique il est super beau de tête il me semble que c'est un pot homologué donc ça c'est vraiment bien ensuite je vais pas vous montrer la plaque mais tout simplement voilà il a les les clignots qu'il a changé puisque il était tombé ça ça s'arrache super facilement même si vous faites un peu de chemin ça se vire il a changé un an les poignées sont toujours d'origine il me semblait qu'ils avaient changé il avait rajouté du coup les autocollants de son sponsor ici et là deux petits yeux je trouve ça rend vraiment vraiment sympathique globalement esthétiquement c'est une moto qui est quand même bien réussi moi j'adore alors je vais vous cacher la plaque et voilà regardez ce que ça donne c'est vraiment sympathique le moteur c'est un moteur minarelli am6 50 cm3 enfin 49 7 49 cm3 49 7 il me semble voilà avec un carburant de 16 6 vitesses voilà donc ça c'est pas c'est plus petite cylindrée possible vous pouvez le conduire avec le bsr ou le permis am c'est la même chose la particularité aussi c'est que ici on a du coup une clé avec le contact un compteur et regardez là vous avez le petit verrou hop pour l'essence que vous fassiez pas siphonner le réservoir et ça c'est vraiment intéressant si vous allez du coup en ville ou quoi vous posez la moto donc là le petit le petit le petit porte-clés de la votre brigade hop et écoutez c'est parti alors la particularité de ce moteur c'est qu'il veut pas démarrer avec une vitesse enclenchée donc ça veut dire qu'il faut à chaque fois repasser le point mort en super mode c'est pas très gênant en enduro ça l'a un peu plus ce que en 50 vu que c'est pas très puissant on a tendance à souvent caler etc etc et c'est vrai que ça peut ça peut gêner au niveau de la sonorité avec le leo vince c'est vraiment sympathique on a vraiment quelque chose de sympa écoutez je suis au point mort je vais descendre ça rend vraiment bien allez on y va c'est parti donc ça se pilote vraiment haut dans les tours mais c'est un jouet ça fait je pense 90 kg environ c'est vrai que c'est vraiment un jouet faut faire très attention justement au niveau du poids c'est vraiment bien parce que voilà c'est un vélo quoi ça va pas beaucoup de puissance et c'est ultra ultra jouissif à conduire sur les petites routes signeuses c'est le top et avec le pot franchement elle est vraiment parfaite au niveau du refroidissement on a un seul radiateur ce qui suffit un amplement en super mode et vous avez le graissage séparé donc qui est plutôt fiable ça c'est un bon point ensuite au niveau des commandes vous avez le klaxon qui marche bien ça c'est bien moi j'adore le klaxon vous avez des feux le clignot et c'est déjà pas mal hop on va mettre le clignot en parlant de clignot et là on va prendre une petite côte il faut pas perdre l'élan avec ce genre de moto donc poignée dans l'angle on passe les vitesses on peut aussi les passer à la volée alors la volée qu'est ce que c'est c'est tout simplement poignée vous coupez vous passez la vitesse sans toucher à l'embrayage et la particularité de cette moto c'est que vu qu'elle est ultra légère et bien tout simplement voilà dans les virages c'est un régal même moi qui fais pas de super mode ou de moto de route si j'arrive à mettre de l'angle au niveau de la pointe donc là on est soi-disant à 83 c'est pas du tout fiable on est plus aux alentours de 90 normalement à fond donc là on est en montée on est forcément moins vite et c'est vraiment une moto qui marche plutôt bien pour se déplacer tout ça des petites balades en coupin entre 14 et 18 ans c'est le top du top et ouais franchement c'est un bonheur même moi qui suis habitué à la 2,5 je prends ça je me fais plaisir regardez il rattrape les voitures je le colle je le colle et ouais c'est ça dans les virages ce serait à peine plus puissant un 125 super mode ou quelque chose comme ça dans les virages il n'y a pas moyen d'aller plus vite c'est impressionnant c'est ça aussi un des avantages de ces petites cylindrées et donc la volée c'est ça on coupe et au moment où on coupe on passe la vitesse et ça abîme pas du tout la boîte les boîtes sont prévues pour ça donc voilà au niveau de l'accélérateur on a un tirage rapide bien évidemment qu'est-ce que je peux vous dire de plus les suspensions sont pas vraiment réglables mais pour le super mode c'est pas dérangeant les ressorts d'origine tout ça sont vraiment bien c'est pas très souple mais pour la route c'est ce qu'il faut sinon ça commence à pomper dans les virages et ça peut être dangereux et vous perdez aussi de l'adhérence donc ça c'est vraiment pas mal au niveau du guédon ou guédon c'est l'origine il n'y a pas de mousse donc c'est pour ça que Guégui va en acheter une le kit déco je le trouve vraiment magnifique personnellement c'est quelque chose qui est important quand tu achètes une moto sans oublier bien sûr le poste de pilotage alors moi je me sens tout de suite à l'aise dessus la selle est molle elle est pas très molle elle est pas dure donc on est quand même bien assis je dis pas que je ferai 4h dessus mais franchement là je suis bien assis le guidon regardez je laisse tomber les coudes et on est à peu près à la bonne hauteur même si on laisse tomber les coudes qu'on les remonte on est pas mal et la largeur est franchement bien là on va arriver vers des virages et on va pouvoir voir un petit peu plus ce que ça donne et on sent bien que ces joueurs ça nous balance d'un virage à l'autre c'est le top c'est le top et en plus on est tellement en confiance avec cette moto tu vois t'es là hop tu remets un peu d'angle ça part direct on se sent pas emporté dans le virage ça c'est juste jouissif et là on peut commencer à coucher un peu et voilà eh non mais franchement les gars en 50 il faut pas chercher il faut prendre ça si vous avez les moyens c'est vraiment le top au niveau du prix on est aux alentours de 3 500 euros 9 donc voilà ça c'est un prix approximatif ça dépend je sais que moi il y a quelques années c'était 3 400 là ça va peut-être un petit peu augmenter je vous mettrai de toute façon marquer là le prix officiel alors il faut savoir que c'est une moto qui est vraiment géniale c'est le haut de gamme de chez Veta en super mode en 50 d'origine vous aurez pas mieux pour moi c'est clair et net donc de toute façon si vous voulez le top du top c'est ça à savoir que cette moto on l'a cherché d'occasion pour l'acheter d'occasion on l'a pas trouvé on l'a cherché dans toute la France donc c'est une moto qui est assez rare ou en tout cas qui l'était l'année dernière donc voilà c'est une moto qui en général il n'y a même pas besoin d'aller sur le bon coin vous avez un pote qui veut vous la racheter parce que voilà c'est super connu c'est réputé en 50 en enduro je conseille toujours Veta j'ai eu la chance de tester énormément de motos les Rijoux les Derby les machins et en enduro par exemple je sais que Veta c'est le top et en super mode c'est aussi génial les pièces sont pas chères c'est fiable ça marche bien le moteur est quand même plaisant là avec le pot c'est vraiment bien donc franchement c'est que du bonheur ça c'est un autre problème c'est les points morts le moteur le moteur du coup Am6 Minarelli Am6 qui est dans la plupart des 50 sans les Derby et les Gilera c'est un moteur qui est extrêmement vieux il a environ je pense 20-30 ans il marche toujours aussi bien et le seul problème c'est que vous avez pas mal de faux points morts comme vous l'avez entendu et bon c'est pas très grave mais en soi voilà ça peut être ça peut être un problème alors je vais vous laisser là je vais aller faire le plein j'espère que ce test vous a bien aidé ouais c'est vrai je suis un peu habitué vous voyez hop un faux point mort je suis un petit peu habitué à justement et ben être en 4ème ou quoi donc j'espère que cette vidéo vous a plu sur ce je vous souhaite bonne continuation n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et ben voilà j'y répondrai avec plaisir ciao